Monument, nom masculin, est emprunté au latin monumentum, de monérer, faire penser, faire se souvenir de, verbe qui contient la racine men, penser, également représenté dans mental, moniteur, monstre, prémonition. En latin, le mot s'applique à tout ce qui rappelle le souvenir. Monument a d'abord le sens spécial de tombeau. Au cours du XVIIe, il commence à désigner un ouvrage d'architecture ou de sculpture qui transmet un souvenir à la postérité. Ordinaire, vulgaire, commun, courant, habituel, banal, trivial, quelconque, simple, bas, insignifiant. Ce disque est un hommage à une personne disparue qui nous était très chère. Composer et écrire ses titres a été un travail monumental. Malheureusement, c'est aussi totalement ordinaire de perdre quelqu'un, et donc de célébrer la mort, de rendre hommage à la vie, c'est quelque chose de très commun à tous les humains. C'est aussi un recueil de poèmes, des chants rituels, une musique contemporaine qui pourrait s'apparenter à de la new wave, mais qui est aussi très proche des incantations. Nous abordons évidemment des thèmes difficiles, mais nous n'en avons pas moins envie de danser, de faire danser. Nous faisons donc une plus grande place au rythme, aux instruments percussifs, au synthé analogique aussi. Les violons sont parfois utilisés comme des samples pour s'adapter aux nouveaux compagnons. Mais nous tenons toujours à assumer un côté organique dans notre musique. Ce disque, c'est aussi la possibilité pour nous de garder le contact avec cette personne disparue, et de continuer à la faire vivre à travers notre souvenir, nos mélodies, nos paroles. Si la musique de Man Sultia a souvent été qualifiée de mélancolique, ici c'est une mélancolie heureuse, ou du moins libératrice. Finalement, c'est peut-être notre disque le plus lumineux et le plus dansant, comme une cérémonie moderne. On espère que vous pourrez danser en pleurant, ou inversement. Sorcière un jour, sorcière toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501